Bonjour à toutes et à tous nous sommes ici à bruxelles et je suis ravie de vous avoir tous pour commémorer donc cette journée internationale de la femme africaine c'est tous les 31 juillet bien sûr nous connaissons la date du 8 mars oui c'est pour les droits internationaux donc de la femme aujourd'hui c'est essentiellement les femmes africaines que nous retrouvons ici à bruxelles avenue du bois de la cran de la cambre plutôt c'est vraiment un cadre magnifique le restaurant le crabe fantôme et nous avons plusieurs invités il y aura plusieurs surprises donc soyez là attentif et moi je vais prendre quelques réactions de quelques personnes qui arrivent et ici à côté j'ai donc madame qui est là qui va se présenter et nous dire les sentiments qu'elle a aujourd'hui en ce 31 juillet 2019 bonjour bonjour madame mon nom est aria je suis bruxelloise et j'ai 39 ans et effectivement je me trouve ici présente pour la journée internationale de la femme africaine qui est un événement vraiment exceptionnel et très important pour toutes les femmes africaines qui se trouvent dans le monde entier parce que c'est une manière à nous aussi de nous rassembler de nous voir de discuter de choses et autres mais c'est une très très grande opportunité pour nous de d'être là et d'être solidaire entre nous donc d'accord et aujourd'hui il n'y aura pas que les femmes congolaises on est un petit peu de partout mais dites moi moi personnellement cette journée je ne la connaissais pas avant que elena m'en parle et donc pour que cette journée ça sera une une des thématiques qu'on va débattre aujourd'hui qu'est ce qu'on peut faire pour que cette journée soit vraiment connue de toutes les femmes non seulement africaines mais toutes les femmes du monde eh bien je dirais que dans un premier temps ce que vous faites maintenant de par votre métier c'est une très très bonne visibilité on utilise je sais que via la isbel jeffaïa dont elena matundo est la présidente où elle utilise les réseaux sociaux toutes ces gens ces plateformes là pour parler de cet événement là mais non pas à un niveau national mais aussi international et tout à l'heure vous parlez de nationalité moi je suis pas congolaise non plus je suis nigériane camerounaise donc je me sens aussi bien concerné le code de cette journée c'était le pagne ce que vous dites en lingala liputa voilà et voilà je me je me sens vraiment à ma place et je trouve que c'est une très 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 belle démarche parce que ça permet d'avoir une certaine solidarité entre les femmes africaines sans sans frontières en fait que ce soit une camerounaise nigériane sénégal tout le monde est voilà tout à fait parce qu'on pense très souvent à l'afrique noire mais c'est vrai que l'afrique c'est aussi le maghreb tout à fait et voilà on est tout représenté et c'est c'est un honneur je suis là Philippe, Philippe Kansa oui 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 ni oui Sous-titrage MFP. Je vous demande de vous lever. 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 Je suis marraine de Nehema. Je suis marraine de Nehema. La chance. Je vous demande de vous lever. 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 Je vais vous lever. Je vous醫 me montrer. Je suis très contente d'être là. Je suis contente de participer à cette soirée. On l'appelle la baronne donc c'est la présidente de Jefaya mais c'est aussi l'une des marraines de Nehema Asbel donc je vais lui passer la parole, elle va vous dire un petit mot, faut pas tout dévoiler Oui alors bonsoir bonsoir Karine, donc voilà nous y sommes c'est le 31 juillet 2019, la journée internationale de la femme africaine que nous avons décidé, Karine et moi à travers nos associations, de promouvoir et de commémorer aujourd'hui donc voilà parce que nous avons constaté effectivement que pas grand chose était fait en tout cas à Bruxelles et en Belgique pour cette journée, or il s'agit quand même de notre journée, une journée qui nous est dédiée à nous les femmes africaines et nous devions nous devions de souligner aussi et de de rassembler ces merveilleuses femmes qui sont déjà là, déjà en ombre pour qu'elles puissent partager avec nous donc les raisons de cette journée en tout cas et aussi comment partager aussi quelques pistes de solutions sur comment faire en sorte que cette journée soit plus connue et reconnue et voilà donc je suis très contente aujourd'hui parce que je vois des femmes extraordinaires qui arrivent et donc je pense que nous allons passer une très bonne soirée ensemble avec nos invités n'est-ce pas Karim ? ça c'est sûr et donc on parlait on disait que cette journée c'est vrai que c'est la journée internationale de la femme africaine mais quand on regarde la femme africaine c'est vrai que nous on voit que l'Afrique subsaharienne mais il y a aussi nos soeurs maghrébines donc un petit mot pour elle peut-être oui l'Afrique elle est immense il n'y a pas que l'Afrique subsaharienne l'Afrique centrale donc non bien sûr que nous pensons aussi à nos soeurs maghrébines que nous aimerions voir nous rejoindre aussi dans cette journée commémorative donc voilà je pense qu'aujourd'hui c'est vraiment une prise de conscience c'est une prise de conscience pour que l'année prochaine quelque chose de plus grand encore puisse se faire donc voilà donc je souhaite encore une bonne fête à toutes les très belles femmes africaines dans le monde entier et j'espère qu'elle passe une agréable journée comme nous aujourd'hui voilà donc voilà nous avons l'intervenante principale qui vient juste d'arriver c'est madame Louise Ndandou qui vient juste d'arriver qui est en train de de saluer les dames à l'entrée elle va peut-être nous donner une petite impression on lui laisse le temps de régler ce qu'elle est en train de régler elle va nous dire un petit mot et donc voilà on attend un petit peu elle va prendre son ticket à l'entrée et puis voilà elle a fini bonsoir bonsoir et bienvenue donc c'est l'intervenante principale de la soirée on va pas tout dévoiler de ce qu'elle va dire aujourd'hui donc elle va juste nous donner une petite impression de cette journée bonsoir madame bonsoir ben je suis très contente d'être là pour célébrer avec les ASBEL GFAYA et NEMA cette journée internationale de la femme africaine qui est une journée importante pour nous qui nous permet de réfléchir d'échanger et de lancer des pistes d'action parce que la lutte doit continuer donc voilà donc voilà et donc on disait avec Héléna justement que quand on parle d'Afrique on voit que l'Afrique subsaharienne pourtant il y a aussi nos soeurs maghrébines qui ne sont pas présentes ici peut-être que l'information n'est pas bien passée à votre avis qu'est-ce que nous devons faire l'an prochain pour les inviter aussi ben écoutez il y a beaucoup d'associations maghrébines il suffit d'approcher les différentes associations et d'essayer de créer un événement ensemble en effet on ne doit pas oublier nos frères du Maghreb nous devons cheminer ensemble parce que ces pays ont toujours été présents dans toutes les causes qui touchent l'Afrique en général que ce soit l'Afrique subsaharienne ou le Maghreb et c'est ensemble que nous allons devoir relever le continent africain et je pense que nous devons vraiment au niveau des femmes créer ces passerelles et créer une réelle solidarité entre nous voilà merci beaucoup madame et on vous retrouve tout à l'heure donc voilà nous allons bientôt donc commencer notre événement et ben on ne peut pas commencer la soirée sans interroger l'oratrice principale de cet événement qui est juste à côté de moi Ika De Jong voilà qui va nous donner ses impressions qui va nous dire son sentiment aujourd'hui pour célébrer la journée internationale de la femme africaine merci 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 je te trouve super belle et un événement comme celui-ci est un événement qui permet encore une fois de valoriser la femme en soi et surtout accentuer la femme africaine c'est vrai qu'on a toujours l'habitude de fêter la femme le 8 mars et tout mais on oublie qu'il y a un détail qui est important c'est que nous faisons partie de ce groupe de femmes aussi et nous avons besoin d'être reconnus aussi un peu partout dans le monde et à travers cette date qui n'est autre que le 31 juillet nous sommes ici en Belgique grâce à Jeffayan et Emma la nourrice africaine et un peu tout le monde ainsi que toutes ces mamans qui se sont déplacées elles se sont dit on doit honorer ce continent africain même si on est en Europe on doit le faire aussi correctement donc on est là on va faire la fête aujourd'hui n'est-ce pas ? ah ça c'est sûr et donc la fête la fête comme on va bientôt commencer donc l'événement on va passer de l'autre côté comme ça les gens vont suivre ce que nous faisons la façon dont nous nous sommes organisés et les pistes qu'on va trouver donc pour que l'an prochain les ans prochains nous puissions commémorer correctement cette journée internationale de la femme africaine « Lecce Jean, c'est-à-dire qu'elle a été « Lecce Jean, c'est-à-dire qu'elle a été Merci.